Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va parler d'un forage, je vais vous montrer comment on est en train de faire un forage alors habituellement on le fait pas au mois de novembre, non on est au mois de juin en réalité, début juillet et tout simplement c'est parce qu'il pleut, il pleut, il pleut tout le temps donc c'est la gadoue, c'est pour ça qu'on est flouc flouc ici, voilà c'est pas terrible donc on a commencé tout simplement, on va commencer par creuser le trou, je vais vous montrer comment on a fait ça mais je vous explique aussi pourquoi on fait ce forage tout simplement ici plus bas, j'ai deux parcelles et des collègues ici ont des parcelles aussi donc ça fait environ une quarantaine d'hectares d'irrigables et ici on n'avait plus accès à un forage parce qu'il était tout simplement plus accessible et donc on est en train d'en refaire un, donc ça c'est moi perso qui en met en place pour pouvoir exploiter de l'autre côté parce que si on n'a pas d'eau, on n'a pas de développement des cultures, pas de pommes de terre par exemple, pas de pois donc c'est là où ça devient compliqué, alors même si cette année c'est le contre-exemple mais en tout cas habituellement il faut forcément de l'eau, un coup de temps en temps pour pouvoir combler la culture et arriver jusqu'à terme dans les meilleures conditions donc ce forage va être fait à une cinquantaine de mètres de profondeur il va permettre d'aller capter de l'eau dans le sol on a la chance nous ici comparé à d'autres endroits, que ce soit de France ou du monde d'avoir beaucoup d'eau dans le sol, des rivières qui vont aller se rejeter dans la mer du nord dans la mer tout simplement, dans l'océan et donc si on n'en profite pas, tout simplement ça va se perdre on a aussi des contrôles concernant cette eau, sa consommation, son usage des restrictions parfois lorsque les conditions sont compliquées pour que ça n'abîme pas et que ça n'entraîne pas des problématiques ailleurs donc ça on respecte bien entendu mais en tout cas c'est indispensable chez nous dans des conditions, des années compliquées pas cette année pour l'instant, pour ce printemps mais ces trois dernières années, même ces six dernières années on a toujours utilisé l'irrigation, plus ou moins mais en tout cas c'est un apport quasiment indispensable maintenant par rapport à l'évolution du temps aussi allez on va regarder comment ça marche tout ça au niveau conception, construction alors ici le trou est percé, vous avez pu voir voilà donc j'ai remis à la fin, j'ai fini on a mis tout simplement une bâche au fond et là je suis en train de remplir d'eau voilà j'ai piqué la cuve à mon beau-frère coucou, merci voilà tout simplement pour remplir en eau alors l'eau est pompée donc tout simplement dans un tuyau là-bas donc l'eau est pompée par une crépine pour être aspirée ici dans la pompe et renvoyée ici tout simplement pour mouiller le forage étant donné que si c'est à sec ça ne va pas pouvoir forer correctement et ensuite l'excédent repart tout simplement dans la perte avec des sédiments éventuellement lors du forage donc c'est pour ça qu'il faut toujours de l'eau et à un moment donné le forage peut boire donc il va falloir que je ramène de l'eau en quantité voilà pour qu'il puisse continuer régulièrement vous entendez ça fait flouc 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 là je viens de revenir sur le chantier donc le but du jeu ça va être remettre de l'eau tout simplement de la cuve ici pour pouvoir compléter parce que lorsqu'ils vont forer ils risquent d'arriver à un moment donné où l'eau soit absorbée par le sol ce qu'on appelle le sol pompe et voilà donc s'il n'y a pas d'eau il n'y a pas de forage parce qu'il faut forcément humidifier pour pouvoir creuser sinon on abîme le matériel et selon la roche dans laquelle on se trouve voilà ça fait comme ça donc là pour l'instant eux ne sont pas arrivés moi je vais installer mes tuyaux je vais placer là-bas je vais remplir ça je vais remplir et puis on verra comment ça se passe dans la journée par la suite alors la première partie du forage consiste à percer un trou donc de plus grand diamètre donc il va permettre de mettre une bille en métal donc un tuyau en métal et de repercer ensuite avec un autre donc on va avancer et tourner tout doucement descendre avec de l'eau aussi pour pouvoir alimenter j'allais dire la toupie voilà les systèmes de diamants comme on pourrait dire de la foreuse et donc on va pouvoir creuser comme ça et la foreuse elle descend au fur et à mesure et on va reprendre des piquets au fur et à mesure ensuite on met cette partie métallique voilà et là bon comme on est j'allais dire en arrêt de fonctionnement ça a été bouché tout simplement pour que personne n'aille mettre quelque chose dedans il y a encore de l'eau c'est encore humide ça pleut encore mais c'est comme ça et donc la machine va venir pomper dans cette réserve là avec ce tuyau ici avec cette pompe qui se trouve là sur le côté et envoyer l'eau tout simplement pour ce forage et l'eau en excédent repart du forage vers le trou pour faire un circuit pour en utiliser le minimum bien entendu mais voilà c'est nécessaire d'en avoir quand même une certaine quantité un certain volume la fosse est bien remplie même presque plus que le niveau de la bâche mais bon comme c'est de la terre j'allais dire assez compactée normalement ça devrait pas trop filer et puis si on est un peu qui file c'est pas la catastrophe donc là je vais finir à démonter les tuyaux et puis après on va attendre leur retour je sais pas si ils vont redémarrer le chantier dans ces conditions là ça va être un peu compliqué aussi alors une cuve de plus voilà tout simplement pour le remplissage pour bien remplir la fosse étant donné qu'il y a pas mal de sédiments qui se mettent et là comme vous pouvez le voir on est tombé sur une zone de silex donc à partir de 39 mètres et là ça devient dur donc il faut casser les silex aussi donc la machine on voit que le camion bouge pas mal et que la machine vibre beaucoup aussi c'est une zone à passer bon ils ont l'habitude il n'y a pas de soucis particuliers mais voilà je voulais vous le montrer aussi parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant quand on voit que là on voit que c'est plus que de la craie quoi on voit que c'est parce qu'il faut le voir la première sobte Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501